Et bien salut à tous les amis c'est Satan Drake et bienvenue sur la jeune jeu lastoff gaming et cette fois-ci non ce sera pas pour du gaming et pardonnez-moi pour le son du micro parce que je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à calibrer bien le micro, je suis sur stream là sur le PC, pas sur la play avec les Batman Arkane Night mais même là je suis contenté un petit vidéo, un petit tuto pour faire une miniature un peu près comme celle-ci mais pas forcément une miniature, je vais plutôt dire celle-ci parce que sur l'écran c'est l'inversé, plutôt ici mais pas forcément qu'une miniature aussi un 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 faut se retrouver le nom, render, voilà un render Minecraft pour vos persos vous savez un petit peu 3D mais plus facile sans blender ou sans, enfin généralement cinéma 4D parce que ça se fait normalement beaucoup avec cinéma 4D, bon ce sera pas non plus des personnages Minecraft complètement plus détaillé comme tout le monde le font mais ça sera quand même un petit personnage Minecraft qui pourra faire des petites pauses et tout ça et tout ça c'est complètement facile donc j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que moi en tout cas ça ça me fait plaisir de vous faire ça et de vous faire un petit tuto que ça change un peu parce que j'en ai jamais, enfin j'en ai déjà fait 2 ou 3 mais je n'en ai pas fait énormément parce que ce n'est pas l'utile utile et là ça sera un tuto pour vous pour vous aider sur Youtube pour ceux qui veulent aller loin sur Youtube donc on va pas perdre de temps je vous dis à toute suite et c'est parti bon les amis voilà nous nous retrouvons son bureau faites pas attention à tout le bordel que j'ai dessus je sais j'ai un énorme bordel dessus j'aurais dû faire le ménagement vous vous direz c'est un peu con parce que j'ai fait ça à l'arache j'ai fait ça de tête tac voilà donc déjà j'ai mon dossier Minecraft comme vous voyez là j'ai mon petit personnage Minecraft et là j'ai fait ma template qui ressemble à ceci comme vous avez pu le voir quand je vous ai montré tout à l'heure ça c'est la miniature de la vidéo de maintenant de maintenant là donc vous aurez besoin d'un seul logiciel par contre il est très facile à craquer je ne vous dis pas comment le faire parce que la vidéo va être beaucoup trop longue mais je pourrais trouver un petit enfin non parce que ça c'est même plus sur quelle vidéo j'ai trouvé en fait mais après je vous laisse chercher sinon sur Youtube ça se trouve partout et facilement donc voilà donc vous aurez besoin de photos comme ceci vous voyez là c'est tout ça donc dans un premier temps nous allons faire le personnage donc vous allez aller sur la page une page internet tout simplement vous allez ouvrir un nouveau dossier et vous allez taper nova skin hop il existe là vous allez sur le nova skin donc vous attendez que ça charge et là normalement comme vous voyez bon normalement il y a votre skin que vous avez déjà fait moi déjà il y a mon skin que j'ai déjà fait sur Minecraft donc tout simplement maintenant où vous allez aller c'est tout simplement dans whitepaper tout simplement dans whitepaper et là vous allez rechercher un petit une petite image sympathique qui peut être sympa vraiment très sympa je sais pas trop quoi on va prendre une image à la con je vais essayer de trouver une image pour vous pour faire la suite du couteau et je vous dis à tout de suite et bien re les amis voilà j'ai trouvé l'image adéquate que je voulais bien le faire je la trouve plutôt sympa et plutôt marrante qu'on pourrait faire donc maintenant ce qu'on va devoir faire les amis c'est tout simplement bah déjà vous avez votre image après ce que vous pouvez faire c'est chercher un skin un skin random ou alors après je vous conseille de mettre votre skin c'est ce qui va le mieux là vous descendez tout simplement et là vous choisissez la résolution moi je vais mettre à la dernière résolution moi je vais mettre à la dernière résolution qui va être plutôt mieux en plus belle une PSG, une PSG ou une PSG moi j'ai le PSG en PSG moins lourd voilà ça c'était elle, ça c'était juste en bas comme vous voyez juste ici là hop donc je vais le mettre sur le bureau voilà voilà et on se retrouve maintenant sur Photoshop donc sur Photoshop les amis si on va faire un truc plus simple dans un premier temps nous allons faire ouvrir très simplement pour jouer sur le bureau malheureusement j'ai beaucoup mais beaucoup de bordel sur le bureau donc maintenant le temps que j'ai trouve si ça va être assez chiant il n'a sur le truc inauditulment tir c'est quoi mettre à jour ? ah d'accord euh non c'est bon bon je refais désolé les amis euh hop il est juste là voilà mais non non c'est pas fermé non je ne veux pas ça je vais faire de nouveau et je vais faire comme ça merci ah donc maintenant les amis ça va être tout simple déjà dans un premier temps vous allez faire vous allez appuyer ici sur ce petit truc sur cac bien sûr j'ai oublié de vous dire j'ai la version 2019 euh de Photoshop enfin la dernière version de Photoshop bien entendu après vous pouvez le faire sur des versions de Photoshop ça ne dérange pas voilà donc après bien sûr vous allez vous amuser à faire ça enfin t'as pas marché ? ah oui ça marcherait peut-être si je faisais comme ça hein non si j'ai euh voilà tac voilà là déjà on a fait plus gros et maintenant on va s'amuser à faire tout le reste qui veut dire euh ça et encore nous ouais vous voyez ça prend tout ça prend les trucs qu'on veut pas donc je vais faire une accéléré et on va faire ça à la main les amis tout simplement tout simplement tout simplement aussi tout simplement tout dijerai bien Merci. 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 Voilà. C'est fait. Déjà, vous allez au votre personnage, votre Render. Bon, comme je vous l'ai dit, ne sera pas un Render très oul. Très bien. Plus tel. énormément comment dire énormément détaillé comme on voit sur les autres vidéos de ceux qui arrivent à utiliser Blender correctement là c'est vraiment pour les débutants ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec Blender ou avec Chimima 4D c'est un truc complètement simple donc maintenant ce que vous faites, je le montre parce qu'il y en a beaucoup qui ne le montent pas d'ailleurs ce que je vais faire je vais me déplacer juste ici pour que vous puissiez voir voilà, donc là vous allez vous appuyer sur fichier tout simplement ça c'est pour enregistrer sur photoshop pour ceux qui arrivent à télécharger la photoshop et qui ne connaissent pas la photoshop c'est un truc complètement basique vous allez sur fichier vous allez faire tout simplement enregistrer si, vous donnez un nombre je vais donner n'importe quoi, voilà vous le mettez dans le dossier que vous voulez mettre et vous lui mettez le fichier PNG qui est juste là vous mettez bien le fichier PNG, pas GPG sinon ça va vous mettre un fond derrière que là, si vous mettez PNG, ça ne vous mettra aucun fond il sera transparent et vous allez voir pourquoi il faut transparent donc hop, vous faites OK maintenant vous verrez c'est bien qu'il est dedans donc il est bel et bien là donc maintenant ce qu'il va nous falloir c'est un fond un fond pour c'est un fond pour justement bah pour trouver un autre lignacien tout simplement donc on se retrouve sur internet et vous ouvrez une page et vous tapez n'importe quoi que pour toi vous mettez par exemple c'est Minecraft voilà vous allez sur image tout simplement bon c'est pas bon ah bah tiens celui là il est plutôt joli et après c'est bien tout à fait c'est bien bah oh non je pense que ça pourrait marcher mes amis bon après c'est pour vous montrer là c'est vrai que le personnage dessus il est un peu sombre mais après vous mettez ce que vous voulez vous avez votre image votre fond on va dire qui est ici pour tourner sur Photoshop moi je vais faire un truc radical normalement il faut mettre du 1980 sur du 1080 du 1980 sur du 1080 moi je ne le fais pas parce que sinon ça vague à mort donc moi je fais euh tout simplement ouvrir enfin non là c'est un nouveau je vous dis ouvrir numéro et je cherche mon fond alors mon fond qui doit être pas très loin hein quelque part par là c'est trouvé c'est trouvé c'est trouvé voilà hop voilà voilà il est juste là il est impeccable il est beau ensuite maintenant ce qu'il va nous falloir c'est déjà on va mettre un petit truc qui se fait un bon petit effet et un bon petit truc qui est sympathique donc là vous allez aller dans euh affichage si je ne le trouve pas affichage non voilà non vous allez dans filtre pardon je dis n'importe quoi vous allez dans filtre là vous allez dans étude inténuation et là vous allez choisir un fou gaussien voilà moi généralement je vais le mettre entre 1 et 2 donc on va le mettre à 2 ok voilà là vous vous dites ouah t'as fait fou un peu moche mais en fait non parce qu'en fait ceci c'est un fou un fou pour justement bah c'est pas fou en fait qu'il faut se ressort ce qu'il faut qu'il recherche c'est l'écriture et le personnage tout simplement donc déjà maintenant je vais mettre un petit truc qui peut être sympa ça va être tout qu'on va faire déjà il va falloir qu'on fasse un nouveau calque puisque là tout va bien vous prenez l'outil euh l'outil réglage de sélection vous faites tout le carré c'est assez bien et là vous faites un ctrl G c'était pas ça mais c'était pas du tout ça euh mais je voulais pas du tout faire ça voilà on fait ça on fait ça et je crois qu'il fallait juste que j'appuie voilà sur G hop bah je vais moi personnellement je vais prendre du blanc après vous mettez la couleur que vous voulez on s'en fout hop voilà c'est tout blanc là vous allez dire quoi mais pourquoi tu mets du blanc partout tout simplement vous reprenez après l'outil euh de réglage de sélection et là vous euh vous allez dans un coin tout simplement ici moi vous voyez je mets des petits des petites croix comme ça je mets des croix comme ça au bord de la feuille comme ceci hein comme vous voyez hop je clique et je vais jusqu'au de l'autre côté et j'essaie de mettre la même grandeur voilà et là les amis j'appuie sur support voilà ensuite bien sûr on va pas laisser ça blanc parce que blanc c'est moche donc on va mettre un petit truc qui peut aller bien du craft on fait un double clic ici sur votre canne et là vous allez sur incrustation dégradée vous mettez ça ici normal 100% d'opacité vous cliquez ici et là vous avez plusieurs couleurs vous pouvez mettre ceci comme euh bon là c'est blanc comme ceci vous pouvez mettre ça vous voyez vous avez plusieurs couleurs après il y a des moyens d'en télécharger bien sûr aussi moi personnellement je vais mettre ceci voilà ok et ok voilà déjà nous avons notre fond nous avons notre base de notre miniature tout simplement hein maintenant ce qu'il va nous falloir il va nous falloir un texte vous allez cliquer vous allez cliquer et on va utiliser bien sûr qu'est-strain 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 ouais qu'est-strain qu'est-strain on va dire ça qu'est-strain la plupart j'en l'utilise bon bien évidemment on va écrire pour le moment en noir parce que sinon on ne voit que dalle voilà et on va mettre euh tu tu taux voilà on va mettre juste tu taux pour le moment vous faites ctrl T pour l'agrandir voilà on va mettre tout taux juste ici on va mettre tout taux juste ici par exemple tac ensuite nous allons faire double clic nous allons mettre euh accustation de dégradé et là vous mettez la couleur que vous voulez euh moi par exemple moi ce que j'aime bien mettre euh ce que j'aime bien mettre généralement pour surtout les trucs Minecraft on va mettre du jaune très clair hein ici hop enfin du jaune clair comme ça et là on va mettre du jaune pour un peu plus à l'orange comme ceci voilà là vous voyez qu'on a bien les feuilles dégradées qui sont ici donc on fait ok ensuite ici ensuite nous allons mettre une euh lueur interne tout simplement lueur interne qui va nous servir à faire de la lumière ici on va mettre à euh 60% et la taille on va le mettre à 29% c'est un peu trop voilà on va le mettre plutôt à 18% voilà et bien sûr un truc à pas oublier euh à mettre un contour pas ce contour là vous décochez ça vous mettez ce contour là hein celui là je me suis trompé vous mettez celui là et bien sûr ça va c'était comme ça voilà ce contour là et là vous mettez un petit contour nous trouvons nous trop petit voilà comme ça c'est comme ça c'est bien on va le mettre à 9% et là vous faites ok tout va bien on est bien on est parfait et ensuite bah je vais faire euh... je vais faire un autre texte Et je vous dis à tout de suite ! Donc voilà les amis, ça c'est fait, et j'ai une sto miniature parce que ce qu'on fait c'est un sto miniature, tout simplement. Et ce qu'on va faire les amis maintenant, bah déjà ce que je vais faire c'est que je peux le bouger et je vais le déplacer, tout simplement. Et je vais les coller comme ceci. Hop, bien le coller, pas trop superposé, coller, voilà, comme ceci. Malheureusement ce que nous allons faire c'est qu'on va sélectionner les deux si possible. Comment se fusionner ? Il faut que je vous rappelle un petit peu les amis. Alors j'ai ça comme j'ai fait tout à l'heure. On va faire comme ceci, et on va les mettre tous les deux dans le même truc ici. Hop, option de fusion, voilà. Et là, et là et là, on va mettre tout simplement contour. Voilà, ça marche un peu mieux. Un petit contour comme ceci. Pour que ça soit bien ajusté ensemble. Tout simplement. Maintenant les amis, ce qu'on va faire. Nous allons prendre le petit, euh, le petit petit pinceau. Moi j'ai déjà, en fait, euh, ah oui d'accord, oui déjà, euh, pardon. Euh, vous allez faire, ah oui merde, attendez je crois que j'ai oublié de faire un petit, j'ai oublié de faire un petit truc. Euh, option de fusion, voilà. Et le contour, le contour, le contour, c'est bien beau de faire, de mettre un contour les amis. Mais déjà, le contour, il faut le changer de couleur. Moi je vais peut-être le mettre jaune, ou bleu, euh, ou rouge. On va le mettre jaune. On va le mettre jaune, je trouve que c'est ce qui est plus joli là sur le coup. Jaune. Voilà, j'avais oublié de changer la couleur les amis. Désolé, c'était de ma faute. J'ai fait n'importe quoi pendant des fois. Donc là, ce que vous faites, vous allez faire un nouveau calque. Puis je vais le mettre dessus les lettres. Et là, avec ce n'autre outil pinceau et la couleur noire que j'ai mis de base, nous allons... Ah merde, euh, pardon. Ah ! Euh... File. File, 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 File. Merde, on fait le retour comment on les a aussi. On fait le retour, je me rappelle. Oui, je ne sais plus pas. Euh... Ah ben, c'est bon, j'ai pu régler ça, c'est bon. J'ai un petit sec de ma part. Donc là, vous colleriez ici en noir. Pour qu'on ne voit pas euh... Le... Le fond aux lettres. Dans les lettres. Et entre. Pour rendre un petit truc un peu plus sympa et joli. Voilà. Là, déjà, nous avons une partie dans notre miniature. Euh... Déjà, nous allons aller au groupe. On va faire un petit contrôle T. Histoire de... Hop. Peut-être même l'agrandir un petit peu. Voilà. Est-ce que même euh... Ouais, non. On va le laisser un peu très droit. Hop. Voilà. On peut le mettre un peu plus bas au pire même. Ah ben oui, en fait. En fait, on va pas toucher. Ok. En fait, on va faire un petit peu. Voilà. Bon. On va faire comme ça. Voilà. On va pas toucher, en fait. Tout simplement. Euh... Donc. Ensuite, mes amis. Ce que nous allons faire, c'est tout simplement incoster notre render. Qui est notre petit nob. Qu'on a fait tout à l'heure. Et qu'on veut mettre. Donc, on va faire un parfait. Normalement, on l'a mis... Moi, personnellement, je vais le mettre en Minecraft. Je vais le laisser les gars sur le chaline s'ouvrir. Hop. Voilà. Là, je fais... Non, je vais le mettre un petit contrôle T. Parce qu'il est déjà. Là, je vais le... Hop. Mettre de l'échange. On va le mettre un petit peu. Voilà. Et là. Voilà. On va le mettre comme ça. Sauf qu'on va le... Tac. Ici. Voilà. Pour pas que ça dépasse ça. Et voilà. Nous avons quasiment nos petites miniatures. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter des trucs, hein. Comme des flèches. Comme des... Un numéro, hein. Par exemple, Hashtag 2, si j'ai envie de mettre. Ou Hashtag 3. Mais... Je vais pas en remettre plus, hein. Là, c'est vraiment la stricte base à mettre. Euh... Le fond flou. Avec le petit flou gaussien. Parce que c'est juste le fond. Le fond. Le... Le petit personnage. Qui est... Euh... Malgré moi, hein. Plutôt sympathique. Si on veut faire, hein. Des vidéos. Et si on est pas du tout adapté. A faire, euh... Euh... Des gros trucs. Sur, euh... Cinéma 4D. Et, bien sûr, euh... Le titre. Hein. Le titre. Euh... Sur la miniature. Qui ressort bien. Par rapport à... A... Au faux. Tout simplement. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà les amis. Euh... Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Tuto. Pour une fois que je fais du tuto. C'est rare que j'en fasse. Et... Ça arrive pas souvent. Mais là, j'ai eu cette petite idée. Je me suis dit. Que ça peut... Atterresser certains. Surtout à ceux qui sont pas du tout. Comme j'ai dit tout à l'heure. Euh... Adaptés à Blender. Ou à Cinéma 4D. Dans tout ce qu'il est officiel de 3D. Parce que c'est vrai que je peux avouer. Que moi, non plus. Quand j'ai vu que j'ai regardé des tutos tout à l'heure. Pour essayer d'un animateur comme celle-là. J'étais dans ça. Je comprends rien. Et après, je me suis dit. Mais attendez. Il y a des trucs là. Sur Novastin. Avec des wallpaper. Et vu que je maitrise plutôt. Assez bien. Je ne dis pas excellent. Je ne dis pas que je suis excellent. Ou que je suis meilleur dessus. Mais je maitrise plutôt assez bien. Photoshop. Si je prenais une wallpaper de Novastin. Et que je faisais un PNG. Avec Photoshop. Avec mon personnage. Sur Photoshop. Et par exemple. Ça a marché. Comme les deux. J'ai essayé de mettre en vidéo. Comme les deux qu'il y a là maintenant. Cette vidéo du maintenant. Et celle de la vidéo qu'on vient de faire ensemble les amis. Donc bien sûr les amis. Je vais vous dire. Sur ce. Et à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous. Si ce n'est pas fait. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et j'espère aussi passer énormément de temps avec vous. Et aussi. Le lien. De mon serveur Discord. Et dans la description. Donc si vous voulez. Y aller. Le. Allez le. Aller faire un tour dessus. Ou vous mettre dessus. Y a pas de soucis. Si vous venez. Si vous êtes abonné. Vous mettez. Je me suis abonné. Dans le serveur. En général. Et. On sera bon. Je te mettrai le grade. Abonné à toi mon pote. Donc. Je te dis sur ce. Et à la prochaine. Et je vous fais des gros bisous. Allez. Jou.